Aujourd'hui je pars à la rencontre des mineurs, ces personnes qui ont des ordinateurs et des cartes graphiques puissantes et qui minent le bitcoin, c'est-à-dire qui créent leur bitcoin grâce à leur capacité informatique. On va essayer d'aller voir à quoi ressemblent leurs installations, comment elles fonctionnent et surtout si elles dégagent de la rentabilité. C'est une coopérative complètement citoyenne qui a monté ce rig, composée de 13 cartes graphiques, donc une carte graphique en général vous en trouvez une dans un PC ou dans une console et donc ces cartes graphiques sont censées décoder ce qu'on appelle la blockchain. Alors cette machine elle fait énormément de calculs, en fait miner une crypto-monnaie c'est un peu comme une énorme grille de sudoku. Le but du jeu c'est de la compléter le plus vite possible et la machine elle complète de nouvelles grilles toutes les x minutes en fonction du type de monnaie qu'on va crypter et donc elle chauffe énormément. Donc ce qui se passe c'est qu'elle monte jusqu'à 200-250 watts par carte graphique donc ça peut vous générer jusqu'à 60-70-80 degrés autour de la carte, donc c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de ventilateurs et c'est pour ça qu'elles-mêmes ces cartes-là ont leur propre ventilateur. En fonction du type de monnaie qu'on va miner, on va effectivement avoir des machines qui peuvent consommer comme celle-ci de l'ordre de 600 watts-heure. Comme un mineur de bitcoin, on va être plutôt aux alentours des 1600 watts-heure. C'est clair, il y a un coût environnemental énorme. Par contre il est extrêmement compliqué aujourd'hui de comparer le coût environnemental de la blockchain et des devises crypto par rapport à des devises traditionnelles. Certains disent que miner de l'or coûterait beaucoup plus cher que de miner du bitcoin pour la même valeur. Et pareil pour l'euro, on n'a pas le calcul global de combien le coût de la circulation d'un euro. Donc là c'est compliqué. Maintenant, il est vrai qu'il y a un défi énergétique. Le défi il est relevé de deux manières. Donc la manière d'Enermine chez nous, c'est de brancher ces rigs-là sur des installations hydroélectriques et panneaux solaires. Donc c'est une manière. Le vrai enjeu, c'est de trouver de la devise crypto qui est minable sans coût énergétique énorme. Aujourd'hui, c'est une activité qui n'est plus du tout rentable. Parce que le problème, c'est que plus on a de mineurs sur le réseau, plus le réseau devient complexe. Donc moins on a de chance de toucher la récompense. Alors la rentabilité, elle ne sera jamais assurée pour ce type d'activité. Aujourd'hui, une installation qui est mise sur un réseau normal coûte entre 20 et 22 cents le kilowatt. Ce qui fait que la facture mensuelle est plus ou moins dans les 1000 euros pour une installation comme ça. Ça veut dire qu'il faut trouver des alternatives pour que ce soit rentable. Parce qu'aujourd'hui, à 1000 euros, vous pouvez être rentable au cours actuel. Mais si le cours descend et la difficulté augmente, il va falloir trouver des solutions au coût énergétique. Une machine comme ça va coûter à peu près 3000 euros, frais d'importation compris. Donc c'est effectivement assez onéreux. Et si tu as à peine 3 mois pour atteindre le bout de ton challenge, effectivement, en plaçant ton argent, tu risques de gagner plus qu'en acheter une machine. Alors il faut compter entre 400 et 600 euros par carte graphique, selon le marché. Ça a augmenté très fort. Quand on a commencé, elles étaient à 200 et 300 euros. Donc même si vous l'apportez de Chine, ça revient au même. Là-dessus, la structure autour coûte dans les 1000 euros. Donc en gros, pour 12 cartes, vous en sortez facilement pour 7-8000 euros. Voilà, je crois qu'on a compris que je ne vais pas me lancer dans le minage de Bitcoin. Mais c'est une activité qui est pratiquée ici en Belgique. Donc on vient de rencontrer certains mineurs. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous renseigner sur le prix de ce matériel. Mais avec la chute du cours du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est une activité qui est difficile à rentabiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada